Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWalk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le boss Regicide Genesis, un boss qui se trouve à la fin du chapitre 10, juste avant le boss final, qui aura le droit à sa petite vidéo stratégie de boss également. Donc ici ce boss vous pourrez l'affronter dès que vous aurez posé les 7 matérias sur le piédestal qui vous mène vers le final boss. Ce boss en mode normal possède 95 800 PV, c'est énorme, mais vous allez voir qu'en mode difficile on possède encore plus. Donc ici je suis sur un setup assez costaud, je vais le revoir ici avec vous pour tout simplement vous donner les meilleures strates possibles contre ce boss. Donc tout d'abord ça va dépendre de votre maîtrise de l'épée broyeuse, si vous l'avez à 20, 30, 40%, vraiment l'utiliser avec grand saut c'est énorme. Ça va faire des dégâts prodigieux du 99 1999 ou proche, donc c'est vraiment super intéressant. Notamment si vous avez un matérias lamestop et grand saut, donc celle-ci avec force plus 60 qui se déverrouille dans la mission 866 et celle-ci de la mission 656 avec force plus 40, c'est super intéressant. Ici dans le matérias méga saigné PV plus 500%, vous la déverrouillez dans la mission 655, je vous conseille d'aller la chercher, ça vous met à 9999 direct. Ensuite acuité n'est pas nécessaire mais ça vous permettra de voir les HP du boss si vous le souhaitez. Feu triple c'est une excellente matérielle offensive, ça va vraiment dépendre. Soit vous utilisez la force et donc vous mettez ces deux matérias là et principalement on utilisera grand saut ou encore asso cyclone plus. Asso cyclone plus c'est vraiment pas mal, aussi ça fonctionne super bien, notamment si vous l'avez au niveau maîtrise et qu'en plus de ça vous avez pas mal de force et la maîtrise de l'épée broyeuse au moins à 40%, vous pouvez faire de gros gros dégâts. D'accord ? Feu triple c'est vraiment si vous voulez utiliser la magie et vous devez voir que ça fait des dégâts très très intéressants feu triple. Donc ensuite ce que je vous recommande c'est à la rigueur une matérias mûre ou une bague protectrice pour vous mettre barrière physique, barrière magique. Le boss va lancer méga feu, méga foudre, méga glace et en plus de ça il a des attaques physiques qui font mal. Donc il va falloir être prudent et bien booster votre constitution et votre esprit. Donc à vous de voir mais je vous conseille de mettre ça ou alors d'avoir la matérias mûre. Et ensuite ce qui peut être pas mal c'est tout simplement de privilégier soit l'esprit, soit la constitution, soit les deux. Donc si vous avez un Shinra Beta voire un Gamma vous en mettez un des deux. Et ensuite vous mettez tout simplement une amulette. Quelque chose qui va vous permettre de booster tout simplement votre esprit. Amulette, un talisman ou un jeu de tarot carrément. Les jeux de tarot sachez que vous pouvez en dropper sur les Morboles qui sont présents dans les profondeurs du jugement. La zone qui est juste avant. Donc n'hésitez pas à aller en farmer c'est esprit plus 60 quand même. Vous voyez ça c'est très intéressant. Le bandeau torsadé est pas du tout obligatoire. Donc ici je vais laisser justement la bague protectrice. Donc vous voyez que là on a boosté notre défense de manière très très conséquente. Et en plus de ça avec feu triple, grand saut et l'hamstop on a une stratégie magique et physique. Donc c'est vraiment à vous de choisir laquelle vous préférez. Ici vous voyez que j'ai mis quelque chose qu'octroie la récupération. Mais c'est pas du tout obligatoire comme je vous l'ai dit. Vous pouvez mettre quelque chose qui va vous donner stoïcisme. Ou vous mettez vraiment ce que vous voulez en quatrième accessoire. Alors très important si vous avez fait les missions de la catégorie 7. Ça peut être intéressant de mettre brutalité. Des choses qui vont vous permettre de péter la limite de dégâts. Ou péter la limite de PV par exemple. Si vous pétez la limite de PV par exemple avec le bracelet d'anamantide. Vous voyez que rien que avec la matéria PV plus 500% on est déjà à 40 000 PV. Là vous êtes tranquille. Ok donc à vous de voir mais moi je vais pas trop me cheater. Parce que sinon ça va être un peu abusé. Sachant que moi je suis déjà niveau 99. Mais globalement si vous galérez sur ce boss. Honnêtement la meilleure solution c'est de faire des missions. D'accord ? Faites des missions ça va vous permettre de vous booster. J'ai fait une tonne de vidéos sur toutes les missions de Crysis Core. Donc profitez-en c'est le moment. Et là on a toutes les missions de déverrouillé en plus. Vous voyez qu'en mode difficile il possède pas moins de 440 080 PV. Donc là regardez la stratégie. On peut balancer mur. Dès le début du combat c'est très important. Vous loquez le boss. Vous le laissez attaquer. Vous reculez. Feu triple. Et vous voyez feu triple. Sans booster ma magie. Ça met pas moins ici de 24 000 PV de dégâts. C'est énorme. Vous voyez ça marche bien. 24 000 PV. Ensuite si vous avez boosté la maîtrise de l'épée broyeuse. Grand saut. 91 000. D'accord ? Il a sa technique spéciale. Essayez de pas lui la laisser la faire. Mais même s'il la met en pleine patate. Regardez ça va me faire du 3002. Avec la constip de booster et la matérie à mur. Donc voilà. Et vous voyez il spam. Méga feu etc. Donc c'est pour ça stoïcisme ça peut aussi être intéressant. Ensuite si vous tapez en physique. Vous voyez qu'avec une maîtrise à 100. On met quasiment du 60 000 de dégâts. Donc c'est relativement évident surtout si vous faites du 80 000. Et ensuite voilà. Je vous laisse deviner avec Assocyclone à quel point ça peut faire des dégâts. Si jamais vous tapez avec la posture de l'épée broyeuse. Donc sa technique est le tranglement où elle peut faire mal. Mais globalement il n'y a rien de très dangereux dans ce boss. Ce que je vous recommande. Vous restez à distance. Quand il y a une magie. Boum vous parrez avec R1. Lui il va tenter de s'approcher. Vous le laissez faire sa technique. Vous reculez. Vous contre-attaquez avec feu triple. Vous le laissez attaquer. Vous reculez. Feu triple. Méga feu. On fait R1 pour parer. Là voyager un océan. Méga feu. On part. On contre-attaque avec méga feu aussi. Et vraiment méga feu. C'est vous êtes à distance. Le boss peut pas trop vous attaquer. Et franchement c'est une tuerie. Et vous avez vu là regardez ma magie. Je suis à 62 de magie. Donc imaginez si j'avais boosté la magie. La rapidité du combat. Donc vraiment pour moi c'est une des meilleures techniques. Sauf si vous avez boosté la maîtrise de l'épée broyeuse. Là vous pouvez y aller à l'Assocyclone. Grand saut. Noirceur. Tout ça ça va faire beaucoup de dégâts. Donc ça peut être super intéressant. Surtout si vous avez boosté la force. D'accord ? Donc vous avez deux stratégies offensives. Une défense solide avec ce que je vous ai présenté ici. Donc voilà. Si vous avez des questions. D'autres stratégies à proposer contre ce boss. Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Vous avez maintenant accès au boss final. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la playlist. Pour une vidéo stratégie de boss. Contre ce dernier justement. Prenez soin de vous. Et à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Crisis Core Réunion. Salut ! Sous-titrage ST' 501.